qui a tellement aimé Montréal, l'histoire ne dit pas s'il est tombé amoureuse d'une Montréalaise, qui était le sujet du premier roman dont Claudia nous parlait, mais bref, tellement aimé Montréal qu'il veut nommer son village au Sénégal Montréal. On écoute. Est-ce que tu trouves que c'est un bon projet? Comment on va faire ça? Comment tu vas contribuer? Il y a 30 ans, Gondiel K a quitté le Sénégal pour s'installer au Québec. Il a rencontré sa femme, une Québécoise, avec qui il a eu 4 enfants, dont sa fille Amie. Montréal occupe une place importante dans la vie de Gondiel. Montréal, c'est une ville qui rayonne sur le plan international, qui m'a beaucoup marqué. C'est là où j'ai bâti ma vie professionnelle. Si bien qu'il a tenu à rendre un hommage particulier à la métropole. En 2012, Gondiel et sa famille ont commencé à bâtir un petit village au Sénégal. Avec ses 300 vaches. Avec mes parents, quand on était au Sénégal. Au Sénégal, c'est l'hélevage. Sa soixantaine d'habitants. Ça, c'est les enfants qui sont là. Son chemin d'accès. Il n'y a pas de nuit de poule, il n'y a rien. Et même un nom officiel depuis cette année. Mon frère et moi, on a appelé ce village Montréal. La fille de Gondiel revient du village et il reste beaucoup de travail. On est en train de construire un village qui permet aussi, qui donne de l'emploi. Puis aussi, qui permet aux gens de subvenir à leurs besoins en même temps. On n'a pas encore l'électricité. On n'a pas encore de l'eau courante. Le grand défi aujourd'hui est l'accès aux soins de santé pour les villageois. Alors, Gondiel et sa fille tentent d'y remédier avec l'aide de leur famille là-bas. Moi et ma fille, on a un projet d'implanter là-bas un centre de santé, un dispensaire pour les femmes qui sont enceintes. Parce que dans ce secteur, le taux de mortalité infantile et maternelle est effarant. La mortalité infantile et maternelle, c'est un sujet qui touche Gondiel. Sa femme est décédée en accouchant ici au Québec en 2008. Sa fille a posé la première pierre du futur dispensaire fin juillet. Le centre de santé, en fait, c'est vraiment notre nouveau projet. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est un centre de santé en le nord de ma mère. Gondiel et sa fille commencent à promouvoir le projet auprès des Montréalais, en commençant par le maire Coderre. De Montréal à Montréal. Oui. Ça va bien? Il se dit touché. C'est un beau clin d'œil. Ce que je trouve extraordinaire dans l'approche, c'est ce sentiment de redonner et de reconnaissance. Tu veux me montrer ça? Ça vous démontre à quel point que cette magnifique diversité culturelle qu'est Montréal, cette diversité, c'est des ponts qu'on bâtit par la suite. Le maire a des questions. Qu'est-ce que tu fais avec les nids de poules? Et même des suggestions. Tu n'as pas d'équipe de hockey, là? Non, je n'ai pas d'équipe de hockey, ni de baseball. Ni de soccer, non? On va chercher des... ne permettent pas aux villageois de s'offrir d'équipes de sport. Mais Gondiel et sa fille réfléchissent à différents moyens pour obtenir du financement pour un dispensaire, auprès notamment de tous ceux qui sont intéressés par le projet, qu'ils viennent de Montréal ou d'ailleurs. Ici Bador Zabian, Radio-Canada, Montréal.